Je m'appelle Antonin Guerre, je suis boulanger au four d'Île-des-Comettes qui est une scope boulangerie au Poit-de-la-Valle, à côté de Dauphine. On est rentré en contact grâce à Camille, Camille Perrin. Elle nous a présenté un peu le projet, l'initiative et nous c'est tout de suite paris pertinents. Le but étant que les producteurs et les transformateurs comme nous récupèrent toujours le prix juste, quoi qu'il arrive. Le but de ce marché du lavoir, c'était de créer une expérimentation qui petit à petit s'essaime dans le territoire. Du coup, nous on était un premier essai d'essaimage pour un point de vente particulier parce que jusque là c'était des marchés, donc on va dire c'est des fonctionnements d'une comptabilité de marché qui sont un peu différentes d'une comptabilité de boutique. Nous on était vraiment le premier test boutique mais c'était vraiment dans la lignée du marché du lavoir qu'on a voulu proposer ça. Donc ça a apporté à l'équipe toute une envie de participer à des initiatives dans le coin sur le sujet et de s'inscrire dans une démarche de solidarité avec les autres producteurs, productrices du coin, ça c'est sûr. Et donc du coup de se dire ben voilà on participe à quelque chose et on n'est pas juste tout seul dans notre coin. Moi ce qui me parle le plus c'est le côté mise en relation d'un public qui n'est pas forcément axé on va dire sur l'alimentation locale et bio, ce qui nous est notre créneau parce que c'est ça qu'on veut faire porter. Et donc du coup cette mise en relation entre ces consommateurs là et des producteurs, des paysans, des transformateurs, des gens qui travaillent selon des manières que nous on trouve correcte et respectueuse et permettre d'un côté à ces personnes là de pouvoir se financer des prix qui sont un peu plus cher et de l'autre surtout moi ce qui me paraît très important c'est d'installer des paysans et soit les installer soit les pérenniser. Et par exemple Mathieu en fait le maraîcher du marché du Lavoie, ben lui il a que ce marché là pour fonctionner et ça et en fait ça pour moi ça a vraiment du sens parce que ça a connecté deux publics c'est à dire que quand on fait un public et des producteurs. c'est à dire que lui s'il avait juste fait son petit marché comme ça il aurait sûrement eu un peu de monde mais un public on va dire plutôt aisé qui serait venu prendre ses produits. Et là il a réussi à faire en sorte que des gens qui ne seraient pas forcément venus le voir directement pour ses produits viennent à ce marché là et prennent ses produits. Et nous aussi finalement, même si nous on n'avait pas besoin de ça pour s'installer mais en tout cas dans un sens on s'ancre un peu plus sur le territoire aussi. Et donc c'est vraiment pour moi cet aspect relation entre les clients, les consommateurs et les producteurs, d'avoir une relation plus directe. Générique 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 Générique